Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Ceux qui sont en mission commandée, qui ont organisé la dissimulation du corps de Parfait Corrella depuis, donc, récompensé par Jideo, nous devons les dénoncer. Nous devons les dénoncer parce qu'ils sont à la manœuvre. Ils ont été récompensés par Jideo parce qu'ils ont embrouillé les Congolais. Au départ, ils soutenaient à ce qu'il y ait une transparence qu'on essaie de... Après, on les a retournés et vous avez vu, ils se sont accaparés de ce qu'on peut appeler corps de Paco parce que ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que celui qu'on a enterré en France, c'est Paco. Il peut être substitué par un autre corps. Un corps... Vous savez, il y a beaucoup de clochards qui meurent en France. On peut substitué le corps et on amène ce corps-là au Congo. Peut-être qu'il se retrouve quelque part, à Oyo. Bonjour et bonsoir. Nous allons vous parler de l'actualité en fonction de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Car nous avons entendu pendant pratiquement trois semaines, depuis mi-janvier, beaucoup, beaucoup de choses, notamment du mensonge, du péril. Les gens qui se sont autoproclamés de la diaspora, qui continuent à polluer l'environnement à l'extérieur. Car ce qui tue le Congo, c'est le mensonge, la duperie, le matuvu, à l'image de Sasungueso, le président autoproclamé, le dictateur docteur Estrich, vol, mensonge. Nous disons ceci. Nous n'allons jamais baisser les bras. Nous n'allons jamais nous taire, malgré tout ce qu'on peut dire sur nous et contre nous. Par la grâce des complaisons, de nombreux turéféreurs occidentaux, africains et nationaux, en particulier la nouvelle race des escrocs, des pseudos, soi-disant pasteurs, sans temple ni fidèles, des pasteurs des réseaux sociaux, des tarés sans référence ni formation, enroite-les et perroquets continuent avec leur psipsis, 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 psipsis et syrititui et leurs oui-ouis-ouis, comme la paruline jaune. Et oui, effectivement, vous savez très bien, les watlés, ils font... Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai prononcé ça. En tout cas, nous ne voulons pas citer tous ces cancres qui veulent nous rendre inaudibles, ceux qui ne veulent pas rendre indispensable le travail de mémoire que nous faisons, ceux qui continuent toujours de falsifier l'histoire de notre pays, et ceux d'ailleurs qui se sont accaparés de la République en n'ayant pas terminé leur formation. J'ai nommé par exemple des gens comme les Numa Zalaï, qui n'avaient pas de référence, parce que ça, vous avez bien suivi des vidéos dans lesquelles nous avons parlé de son parcours et ce qui s'est fait au procès de 1969, le procédé des assassinats de Pouabou Matsukota et Masome. Et d'ailleurs, les vidéos sont en ligne. Le forum en a parlé et nous avons également parlé de l'attitude de ceux qui ont justement fait dévier la trajectoire du Congo, qui était en bonne place. Le Congo, c'était un pays qu'on craignait, où il y avait tout. Le Congo, c'est le premier pays qui a eu pratiquement la radio et la télévision. Et nous avons eu beaucoup d'infrastructures avant les autres. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement les derniers. Alors, donc, nous disons que c'est peine perdue pour tous ceux qui racontent leurs mensonges, ceux qui ont voulu nous rendre inaudibles, car l'autopsie donne état totalitaire le livre que vous voyez là. Donc, je vous montre ceux qui veulent donc raconter des histoires. Et tout est consigné dans cet ouvrage. C'est le document le plus sûr, d'ailleurs, inattaquable et véridique. Pourquoi, depuis sa publication, cet ouvrage n'a jamais été attaqué, sauf d'Ibris Parfait Corula, Paix à son âme, qui est tombé dans le piège de Sassou, qui a voulu justement me poursuivre, pour que ce livre-là ne soit pas diffusé. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui que nous avons temporisé. Et là, je vous dis que bientôt, il y aura une autre édition de cet ouvrage qui va paraître. Comme quoi, nous continuons donc de dénoncer les violations massives et flagrantes des droits de l'homme que commettent Sassou et son monde. Nous n'allons donc pas baisser les bras. Je vous ai dit donc, ce n'est pas parce que les fous des réseaux sociaux bouillent encore le message et encouragent Sassou à mieux mater les Congolais en général et particulièrement ceux du Sud et singulièrement ceux du Poul. La façon d'agir de Sassou est un appel à la ségrération et à la violence des fanatiques du Nord contre le Sud. Ce n'est pas du tout une machination ou une vue d'esprit, ou une vue de l'esprit. Parce que, après la publication et le dépôt de l'ONU, en septembre 2016, de notre rapport sur la situation des droits de l'homme au Congo, et tenant compte des nombreuses victimes dans les deux parties en conflit, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le Poul, des personnes de bonne volonté ont entrepris les démarches pour une médiation internationale. et d'ailleurs, il y a, je vais le citer, il y a un compatriote, un gars Boniface, un ancien international congolais, qui a aussi des parents du côté du Poul, de la région du Poul, et qui avait donc sollicité la médiation du président du Togo, Fort Niasime, et c'est en ce moment-là qu'il va me contacter afin que je puisse en parler au pasteur Ntoumi. Et là, déjà, nous étions dans une situation où la guerre durait déjà depuis pratiquement une année, plus d'une année, et il fallait donc entreprendre cela. Cette démarche entreprise par le président Fort, Niasime, afin donc de mettre fin à cette absurde guerre déclenchée par Sassoon le 5 avril 2016. Ainsi donc, le pasteur Ntoumi, qui recevait de notre part et de la résistance extérieure une assistance multiforme, a demandé que certaines personnalités soient donc envoyées en délégation à Lomé, auprès du président du Togo. Et me trouvant aux États-Unis d'Amérique et dans l'impossibilité de me rendre à Lomé, avec l'accord du pasteur Ntoumi, j'avais demandé à Maître Jean-Martin Bema, à Médé Bernard Ganga, à Nicodème Ganga et à Jean-Paul Unadabio, je pense, de faire le déplacement et d'entreprendre les négociations pour une cessation des hostilités. En tout cas, comme pour toute négociation, ceci se faisait en toute discrétion et de commun accord avec le pasteur Ntoumi qui était informé régulièrement de l'évolution de cette médiation. Il n'était donc pas question que le médiateur porte assistance à une partie en conflit, en l'occurrence, la résistance du pasteur Ntoumi. Vous savez très bien que le médiateur, comme de coutume, a pris en charge les frais de déplacement et de séjour de la délégation, ainsi donc les frais de transport qui, personnellement, m'ont permis de faire un aller-retour les États-Unis, France, France, États-Unis, pour rencontrer le ministre d'État togolais. Je ne me suis jamais rendu à Lomé. Ceux qui sont partis à Lomé, vous les connaissez bien, donc c'était Jean-Martin Mémat, maître Amédée Ganga, Nicodème Ganga et Jean-Paul du Canada. Mais personne, personne, comme on dit, n'a reçu l'argent pour dire bon, ça c'est l'argent qu'il fallait envoyer au pasteur Ntoumi. Non, on ne peut imaginer un médiateur apportant son soutien logistique à une partie en conflit. Cela ne s'est jamais vu. Seuls, donc, les toués, les roués, les foués peuvent croire à ce genre de fait qu'on aurait donné l'argent pour le pasteur Ntoumi et pour faire quoi avec en fait ceux qui sont partis quand on leur a remboursé pour certains leurs frais de déplacement et tout ils ont collecté un peu d'argent et on a dit bon, il faut aider ceux qui sont blessés là-bas qui souffrent qui n'ont pas de médicaments et d'ailleurs c'est en ce moment-là que ceux qui étaient aux Etats-Unis ont pu acheter quelques trousseaux pour envoyer à l'intérieur pour soigner ceux qui étaient blessés ou des malades et tout. Donc, moi, je trouve que c'est une situation qui a été imaginée de toute pièce de toute façon de un. Le président Fort est là et notre frère Boniface est là aussi qui peut dire ce qui s'est réellement passé. D'ailleurs, moi, je ne peux pas dire ce qui s'est passé puisque je n'étais pas allumé. Donc, je l'ai écrit même dans mon ouvrage. J'ai expliqué cette situation parce que j'ai entendu parler de ça, je lui ai dit mais vraiment, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le minable qui cherche à se battre pour les miettes distribuées par l'amiral des eaux de la Lima, le génocidaire et féticheur fond neveu de Ochobe, celui-là même qui a fait sacrifier Edith Bongo pour la conservation du pouvoir, a mis en place une équipe soi-disant de la diaspora et parmi ceux-là, il y a ceux que vous connaissez qui se détiennent la peau. Alors, à chaque fois quand on parle de l'amiral sans navire ni vaisseau, le pied nickelé qui se décape la peau, le ouest-africain congolais d'adoption, le faux réfugié politique anonyme, je dis bien anonyme et anonyme, reprend sa Bible ou son Coran en mode anacyclique en vue d'être plus visible et donc justifier sa mission au service d'une dictature parce que lui-même il a proclamé qu'il fait son boulot pour... il a de l'argent il ne vit que de ça il a de l'argent alors on sait très bien qu'il n'a pas de temple je vous ai dit je ne le citerai pas vous-même vous allez vous rendre compte puisqu'il a fait hier une émission spéciale pour raconter les bobards toujours du mensonge vous l'avez suivi c'est quelqu'un qui est malade c'est quelqu'un qui est malade je le dis qui s'y fort typique c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de répondre à certains énergumens parce qu'ils ne valent pas qu'ils n'ont aucune référence quelle est sa formation qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ils sont nombreux dans les réseaux sociaux au service d'un pouvoir tyrannique il faut savoir qu'avant cette initiative d'une médiation internationale nous avions pris des initiatives pour l'appui à la résistance intérieure notamment pour les communications les soins et les moyens de survie de certains qui étaient au front blessés et malades comme je l'ai dit tout à l'heure comment les combattants pouvaient-ils résister sans un soutien de notre part je ne comprends pas pourquoi certaines personnes de mauvaise foi ces vertus ont déformé la réalité c'est de la pure aberration que de chercher à salir des gens qui ont apporté leur appui multiforme pour que les forces d'autodéfense résistent aux envahisseurs surarmés en tout cas cette grande parenthèse que je tenais à ouvrir et à nous fermer me permet d'aborder la démarche du clan Sassou pour la destruction du Congo et la confiscation du pouvoir parce que je sais qu'on n'en dit pas trop vous voyez aujourd'hui comment Sassou a dépensé des milliards est en train de dépenser continue de dépenser des milliards pour son image il y a les affiches en France on prend un journal on perd on veut organiser une compétition un tournoi à Oyo comme je dis tout se fait à Oyo Oyo est devenu la capitale politique et économique et tout et je venais de suivre d'ailleurs dans les réseaux il venait d'avoir une grande manifestation des famaçons comme on est autour de l'amiral de la Lima vous savez très bien que nous on n'a pas peur de dire certaines choses nous n'avons pas peur que ceux qui viennent raconter les conneries soient disant bon on a soutenu le Keteka ou bien je suis l'avocat de Keteka non je n'ai jamais été l'avocat de Keteka c'est vrai que c'est un petit frère que j'apprécie pour son courage mais lorsqu'il me demande des conseils je lui donne des conseils mais il a un avocat il a pris un avocat pour effectivement confondre ceux qui racontent n'importe quoi dans les réseaux sociaux c'est tout à fait normal ils sont nombreux on ne les cite pas parce que ça n'a pas d'importance comme disait un chef d'état français il faut laisser mourir des choses basses de leur propre poison mais ils sont démasqués ils ne peuvent plus rien faire mais ils sont obligés de justifier ce qu'on leur donne par mois puisqu'ils sont devenus des salariés ce sont des agents doubles d'ailleurs ce ne sont pas des agents doubles puisqu'ils se sont dévoilés alors nous nous allons maintenant vous poser le véritable problème combattre le pouvoir jusqu'à sa chute et ça nous allons multiplier les démarches pour que la communauté internationale soit au courant ce n'est pas parce que aujourd'hui ça se va prendre des journaux du monde entier pour soigner son image mais c'est commun les gens ne sont pas hypocrites pourquoi le pape François ne s'est pas rendu à Brazzaville pourtant ça ne lui coûtait rien de faire un tour à Brazzaville venir s'incliner sur la tombe du cardinal Émile mais nous nous avons fait un travail nous avons demandé nous avons écrit nous avons utilisé beaucoup de canons pour dire que ce serait une aberration que le sa sainteté le pape François puisse faire le déplacement à Brazzaville tant que le vénéré Émile cardinal ne soit pas béatifié il faut d'abord ça parce que l'un de ses prédécesseurs le saint Jean-Paul II il s'est rendu à Brazzaville en mai 1980 donc voici plus de 43 ans et que lui il ne peut pas y aller seulement pour faire plaisir à un dictateur en quête de notoriété celui qui cherche la lumière pour lui aimer les Congolais dans l'obscurité et aujourd'hui nous allons en parler il est en train de se battre pour qu'Emmanuel Macron soit au Congo qu'il puisse ne fût que faire escale au Congo avant d'aller soit à Kinshasa ou à Luanda alors nous nous allons revenir sur le plan macabre de l'affaire Nubits parce que cette affaire pour ceux qui ne le savent pas il faut qu'ils notent puisque je l'ai précisé dans mon ouvrage cette affaire a commencé le dimanche 21 mars 1999 1929 pourquoi ça a commencé le 21 mars 1959 c'est au dispensaire Marion Gouabi à Tarangai vers Mikalou lorsqu'à 9h du matin Sassou Nguesso prononce un discours à l'attention des fils et des filles du nord et d'ailleurs ce discours m'a tellement troublé et d'ailleurs c'est pour cela que j'avais quitté le Congo précipitamment donc avant le 30 mars j'ai pris l'avion pour me rendre en France parce que ce message là Sassou a dit je ne parle pas en parabole je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 1997 par les bombardements de l'Isouba vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie cette barbarie ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer je continue je poursuis vous avez marché sur des corps de corps d'Iran que ça soit terminé la guerre mais moi je dis c'est pas ça ce qui parle moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir je dis bien vouloir finir ces malheurs infligés par l'Isouba fin de citation il va poursuivre beaucoup de jeunes sont venus du nord pour se joindre aux jeunes brazavillois nordistes et lutter à mes côtés il va poursuivre parce qu'après il y a eu il a parlé de beaucoup de choses ce jour là il a dénoncé ceux qui qui ont jeté des tracts vers Talanga et pour dire que ça fait tuer leurs enfants et les envoie à la boucherie et tout et lui il va dire à qui est donc à qui donc la faute si nos jeunes nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la république et ça il a mis c'était au service de la république est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes va donc s'interroger Sassou au père de cette foule qui l'écoutait donc est-ce que vous savez que le nord a le record en effectif d'officier Sassou le dit il faut que les congolais sachent ce qui s'est passé et d'ailleurs je pense qu'il y a Mayim Mbemba dans son ouvrage il a il a parlé de ça je crois qu'il a fait il a fait allusion à ça je ne me souviens pas mais en tout cas il a parlé de ça j'étais même très content quand j'ai lu ça je dis ah oui il y a eu quand même des gens qui ont fait la transcription parce que moi j'étais à Brazzaville c'est au moment où je menais cette opération de protection des personnes et des biens un de mes petits qui en même sont dans Teke et Mboshi était à cette réunion à cette rencontre celui qui va me rendre compte il me dit maître il faut faire attention et d'ailleurs bien avant cette rencontre là moi j'ai été visité dans la rue le dimanche j'ai été visité j'ai failli mourir on a failli m'enlever donc j'étais j'allais être l'une des premières victimes dans ce qui est considéré comme l'affaire du Biche où on voulait effectivement éliminer certains ressortissants du sud alors Sassou au cours de cette réunion il va même dire je veux maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle votre paix ressemble au corps d'un prisonnier dans sa prison voilà ce qu'il dit la guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger mais ce danger continue à menacer et aujourd'hui je constate que c'est même pire avait donc déclaré Sassou qui va dire je vous interpelle tous pour notre survie notre futur est noir Sassou le dit s'il m'arrivait de mourir à 11h c'est là où il va dire s'il m'arrivait de mourir à 11h sachez qu'avant 15h on ne parlera plus du nord tout entier voilà comment Sassou a incité les nordistes et comment il les a pris alors que les Congolais vivent en toute harmonie sans distinction tous nos villages seront brûlés c'est ce qu'il a dit tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Moire mourant dans les 3h qui suivront ma mort ça je pense que beaucoup de Congolais savent comment Sassou a organisé l'affaire du Beach c'est pour ça qu'il a peur c'est pas aujourd'hui je peux le dire maintenant que Dabira est sorti d'ailleurs je vais en parler lui-même il sait même s'il empêche les gens même qu'on parle avec lui en tout cas moi je poursuis d'abord ce que Sassou avait dit à cette réunion importante il avait réuni sa cellule du nord en plein en plein conflit en plein envahissement du poule donnez-moi donc vos enfants il dit j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie on ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères et là il a affirmé nous devons compter sur nous-mêmes d'abord et Sassou il va poursuivre je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 1997 je ne fuirai jamais je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang les jeunes hommes iront dans les casaires les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville donc il faut vous dire que c'est de cet entretien qu'avait fait Sassou en mars 1999 découle le plan des massacres du Bich et du plan Mwebara que j'ai bien détaillé dans mon ouvrage que je vous montre l'opération Mwebara du nom de la mère de Sassou et Mwebara était officiellement une opération de manœuvre au départ militaire entre la France le Gabon le Tchad le Congo Brazzaville etc. le constat est qu'en examinant ce plan il s'agit simplement de la mise à exécution d'un plan macabre d'extermination des populations du sud du Congo Brazzaville après d'ailleurs ce qu'on appelait l'opération Colombe 1 Colombe 2 Hérode et Hadès il faut noter que toutes les opérations d'extermination ethnique dans toutes les guerres successives du Congo ont été financées par la France via ELF l'on notera également la présence des troupes françaises dans les opérations dites Colombe 1 et Colombe 2 ce qu'on appelait il y avait des éléments des troupes françaises de la Légion ont appris ceux qui venaient des îles et ça nous le savons pour les confondre pour qu'on ne voit pas la présence des personnes de race blanche en tout cas des milliards de fonds CFA et des millions d'euros sont perpétuellement dilapidés pour l'exécution des programmes d'extermination humaine parce que c'est pour ça que nous interpellons Macron jusqu'à quand la France va soutenir un régime dictatorial jusqu'à quand la communauté internationale accordera-t-elle les financements sous forme d'aides qui ne profitent pas aux populations on voit bien comment le cryptocrate Sassou installé et entretenu par la France se livre à des crimes contre l'humanité au Congo nous dénonçons donc la complaisance du président Emmanuel Macron qui compte faire un déplacement pour soutenir un dictateur qui joue le jeu entre le monde libre respectueux du droit international et le monde de la dictature qui occupe d'autres états j'ai cité là donc c'est pour ça que nous disons monsieur Emmanuel Macron vous devez renoncer à votre escale de Brazabine si ce n'est pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques notamment André Okobisalissa et le général Saint-Syrien Jean-Marie-Michel Moukoko pendant plus de 40 ans dans la violence la barbarie et dans la bestialité la France a été complice de la bassesse inqualifiable du régime de Sassou les crimes de sang les crimes contre l'humanité et le génocide à l'actif donc de l'homme qu'on soutient chaque fois à chaque fois que Sassou remue sa queue rampe et lèche les bottes en garantissant les intérêts de la France les dirigeants affairistes français viennent soutenir l'origine de la part et le doyo on voit bien comment Sassou dépense on voit bien je vous ai parlé tout à l'heure des affiches des grandes affiches c'est comme s'il était en campagne en France on les met dans les kiosques pour dire quoi est-ce que le Congo a besoin d'une compétition du tennis qui va prendre des milliards et des milliards alors que dans les hôpitaux il n'y a rien le CHU n'est pas équipé il n'y a pas il n'y a pas des bons plateaux techniques mais non mais Sassou nous allons terminer par ce ce point important où nous disons le poule continue de souffrir aucune étape de l'humiliation humaine ne lui a été épargnée je dis bien on aurait pu penser que la guerre dévastatique qui a laissé quelques villages et toits de maison n'est qu'un mauvais cela veut dire mais hélas nous redoutons que cette guerre qui continue autrement vous voyez bien comment les populations du poule souffrent et on vient de leur mettre une base d'une force étrangère la force des Rwandais le poule par conséquent est toujours occupé donc c'est pour ça que nous exigeons la fin de l'occupation des terres des fils de poule on a imposé à cette population des souffrances si Sassou aimait son pays aimait les ressentissants de toutes les régions il aurait pu justement améliorer les infrastructures laissées par le colon ou par le pouvoir de Yulu et Massamba débat regardez comment tous ces gars sont délabrés c'est une autre forme de guerre oui c'est ça parce qu'aujourd'hui les paysans sont pris en otage ils continuent de subir ils sont victimes d'un règlement de compte par un contentieux historique interposé il faut le dire par la haine de Sassou contre les gars du poule et contre Massamba débat dont il n'a pas donné le corps après l'avoir exécuté sauvagement parce qu'aujourd'hui ceux qui disent comité de paix ou de sage dans le poule et qui sont reçus régulièrement par Sassou Nguesso par l'intermédiaire d'un autre laquet d'un autre valet c'est à dire Isidore Mbouba et autres ignorent qu'aujourd'hui Sassou est le chef de l'apartheid au Congo parce que c'est Sassou qui a toujours raison quand il fait du tort aux gens il a toujours raison moi je je demande à ceux qui répondent à cet ouvrage les crimes d'un génocidaire ça soit toujours considéré le poule comme un paillafon alors que peuvent faire les sages et prétendus sages du poule détenteurs des cartes des partis politiques et notamment du PCT oui car un sage par définition est apolitique hors de toute allégeance partisane c'est donc un sage c'est un individu qui possède pleinement et qui accomplit voire dépasse les facultés ou dispositions de la nature humaine tant dans ce qui concerne la connaissance que l'action il représente l'idéal de vie humaine le plus haut l'excellence dans le savoir ou dans la disposition au savoir dans la justesse de jugement sur toute chose en particulier dans ses jugements de valeur morale et dans sa puissance à accomplir les actions liées à ses jugements alors aujourd'hui ce même Sassou qui n'a jamais étudié la philosophie nous a inventé dans sa constitution taillée sous mesure un conseil dit le sage au Congo comme si le Sénat ne suffisait pas je l'ai dit et on a même un comité de 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 dialogue de négociation et tout présidé par Ndéry Martin qui ne fonctionne pas alors vous savez que faire et que dire donc de ce conseil dans un système de terreur semblable à celui des nazis aucune peine indurable au Congo n'est envisageable au Congo et particulièrement au Poul tant que Sassou sera au pouvoir Sassou n'est qu'un lâche pourquoi il ne fait pas sortir le général Jean-Marie Michel Moukoukou pourquoi il ne fait pas sortir André Okombi ça dit ça aujourd'hui on manipule l'opinion parce que si le droit fonctionnait correctement d'ailleurs le général Davira aurait pu sortir il y a plus d'une année parce que lorsqu'on purge il a écopé de 5 ans et lorsqu'il a purgé déjà 3 ans et demi on aurait pu le libérer et d'ailleurs s'il n'y avait pas cette pression à l'extérieur cette dénonciation je crois que il allait encore coupir en prison les innombrables figures de la manipulation de l'intrigue de la monétisation des malheurs des populations des poules ne nous rassurent d'aucune façon pas plus que de faire carrière sur la misère des gens du poule la région locomotive du Congo aujourd'hui ceux qui se disent diaspora ou qui parlent au nom des gens qui résistent ce ne sont que les pauvres types dans un pays qui respecte les valeurs demain quand le Congo sera libre où on va tenir compte du parcours de chacun mais ces gars là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feront parce que il faut se dire que Sassou a fait le contre-pied de ce qui a été décidé à la conférence nationale donc je ne cesse de le dire notre problème est fondamentalement politique celui de la bonne gouvernance que nous exigeons ce n'est pas les impressionnistes qui font des gesticulations à l'extérieur qui racontent leur vie qui peuvent nous intimider ces désœuvrés et prétendus résistants d'hier pour une bonne gouvernance après leur saut et confusion dans les réseaux sociaux ont été rattrapés par leur mensonge et leur nature d'imposteur et de faux pasteur recherchant les vivres les vivres cherchant les vivres dans les poubelles des banlieues et justement du bord de la scène alors j'en ai terminé mais seulement je mets en garde je continue de dire ceux qui sont en mission commandée qui ont organisé la dissimulation du corps du parfait qu'on est là depuis donc récompensé par Jideo nous devons les dénoncer nous devons les dénoncer parce qu'ils sont à la manœuvre ils ont été récompensés par Jideo parce que ils ont embrouillé les Congolais au départ ils soutenaient à ce qu'il y ait une transparence qu'on essaie de après on les a retournés et vous avez vu ils se sont accaparés de ce qu'on peut appeler corps de de Paco parce que ce n'est pas sûr ce n'est pas sûr que celui qu'on a enterré en France c'est Paco il peut être substitué par un autre corps un corps vous savez il y a beaucoup de clochards qui meurent en France on peut substitué le corps et on amène ce corps là au Congo peut-être il se retrouve quelque part à Oyo parce que ça fait partie de leur pratique nous savons très bien que le colonel Marcel Tzourou on n'a jamais vu son corps sa famille n'a pas enterré le corps de Marcel Tzourou c'est pour ça que ça s'accroche au pouvoir nous demandons à toutes les forces du pays de contester ce pouvoir c'est pour ça que nous exigeons qu'il y ait une revolte j'en ai terminé là merci de m'avoir suivi en tout cas à bientôt Soyez les bienvenus à la radio forum FM nous vous remercions nos auditrices et auditeurs radio des droits de l'homme au service des auditeurs radio forum FM accueille des hospitaliers Massé Mocha c'est vous aime bien point de l'homme c'est votre radio soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme soyez les bienvenus aux émissions forum télé nous vous remercions nos chers téléspectateurs télé de droits de l'homme au service de la nation 835.25 accueille des hospitaliers Massé Mocha c'est vous aime bien téléforums c'est votre télé soyez devant l'écran aux émissions forum télé forum FM 105.8 la radio des droits de l'homme l'expression des sans voix forum FM la radio de l'état de droit la radio de la bonne gouvernance avec maître Massé Gauthier président du réseau forum radio télévision des droits de l'homme forum FM la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement encembre au service de la radio la radio la radio au service